Je vais maintenant vous expliquer ce qui s'est passé de 1 à 1 en Thaïlande, ce que j'ai vécu en prison et j'ai été mis dans un camp de concentration parce que je n'avais pas d'argent à donner aux policiers corrompus. La Thaïlande, il faut savoir que c'est le pays le plus corrompu de toute l'histoire de l'humanité. Les policiers sont même formés et entraînés à être corrompus. Vous entendez bien ce que je dis. Tellement de trucs à vous dire dans cette vidéo que je sais même pas par où commencer. Je vais tout simplement vous donner les informations. Me demandez même pas d'être expressif, d'exprimer ce qui s'est passé, parce que c'est inexprimable. Il y a tellement de peine, c'est tellement horrible ce qu'ils font, comment ils sont, ce qu'ils... J'ai même pas assez de larmes pour exprimer la peine qui se passe dans ces camps et dans ces prisons. C'est inhumain, c'est totalement inhumain ce qui se passe en Thaïlande. Vraiment, on ne devrait pas laisser passer ça, il devrait y avoir des sanctions, on devrait envoyer l'armée, il devrait se passer quelque chose. Laissez-moi vous expliquer vraiment de 1 à 1 ce qui s'est passé. J'ai passé 3 semaines, 2 semaines en détention et 1 semaine dans des camps. Ok, alors j'ai pris des notes, au moins, il y a certains détenus qui m'ont passé de quoi... Bah c'est déjà ce livre, mon ami russe, un vieil ami russe qui avait une cinquantaine d'années, qui m'a passé ce livre. Donc j'ai pu mettre des notes, on a aussi joué, mais j'ai pris des notes. Évidemment pour avoir un livre, pour avoir un livre dans ces prisons, dans ces camps, ou même un stylo, il faut payer, payer. J'ai gardé ces dernières pages où j'ai pris des notes. Ah vous pouvez voir justement ici, voilà, crois, voilà, bref c'était une Bible. Évidemment je peux pas lire le thai, mais je regardais les illustrations pendant des heures et des heures, parce que vous avez strictement rien à faire, il n'y a aucune activité, vous êtes enfermé 100% de votre temps. Même sur ces livres j'ai pris beaucoup de notes, mais globalement, je vais vous expliquer clairement, les policiers qui m'ont arrêté sont des démons. Les policiers que j'ai vus sont vraiment les personnes les plus démoniaques de cette terre, ils sont pires que les nord-corin, ils sont exactement pareils. Et ils étaient en train de rire quand, par exemple, une femme pleurait parce qu'elle était là, enfermée, parce qu'elle n'avait plus de visa, elle était en train de pleurer. Et ils étaient en train de rire, ils étaient tellement contents, ils étaient en train de rire. Alors je me suis dit, mais comment ils osent nous donner une Bible ? Et j'étais avec un ami détenu du Myanmar, donc c'est tout simplement cette écriture là que vous voyez là, il m'a appris un peu. Et il m'a dit justement, non c'est pas eux qui envoient cette Bible mec, c'est tout simplement l'église qui a envoyé ça. J'ai été dans 5 places différentes en tout, 5 places différentes, 2 camps et 3 cellules. Alors je vais maintenant dévoiler les crimes contre l'humanité que fait la Thaïlande, la torture psychologique qu'ils m'ont fait subir. Et tout simplement ce qu'ils font, à quel point vous ne devez pas aller dans ce pays, vous ne devez pas y aller. C'est vrai que la Thaïlande est un beau pays avec des beaux paysages. Mais il y a des pays comme ça qui sont beaux, mais vous ne pouvez pas y aller exactement comme au Myanmar actuellement parce que c'est la guerre. Vous ne pouvez pas y aller, c'est aussi beau, voire encore plus beau que la Thaïlande actuellement, c'est la sœur de la Thaïlande qui est juste à côté. Bref, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé de 1 à 1. Je viens de me faire arrêter par la police en Thaïlande parce que j'étais en position de salade, d'un gramme, de salade. Ils m'ont arrêté tout simplement, ils m'ont contrôlé et ils m'ont arrêté. Je suis maintenant, je vais me faire arrêter tout simplement par la police, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de blague. Ils vont me mettre en prison, ils l'ont dit. Ils vont me mettre tout simplement en prison. C'est ma fin, je ne comprends pas. C'est, que voulez-vous, c'est fini. C'est fini. Voilà, je me suis fait arrêter, il a dit que j'allais aller en prison. Je n'ai pas envie de me faire virer, j'adore cette place. C'est juste la première fois que j'achète de la... Je me suis dit que je pouvais acheter, je me suis dit que ce n'était pas grand-chose. Et au final, je suis foutu. Je suis terminé. Hello, my friend. Yes. You keep me your telephone now. Donc après cet enregistrement, le... Donc après cet enregistrement, le flic a pris mon téléphone pour supprimer la vidéo. Il a tout simplement pris mon téléphone, il a dit où est la vidéo, il a cherché, il a trouvé, il l'a supprimé. Sauf que la vidéo a été mise dans ma corbeille de téléphone. J'ai donc pu la récupérer pour vous la montrer aujourd'hui. Ensuite, juste après ce record, juste après cette vidéo que j'ai prise avec mon téléphone, il a commencé à me parler pendant 25 minutes dans la voiture. 25 minutes. 20 à 25 minutes, il m'a parlé dans la voiture. Il n'arrêtait pas de me parler, de me dire que c'était mal ce que j'avais fait. En fait, je ne comprenais pas ce qu'il était en train de faire. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il attend pour m'emmener au poste ? Qu'est-ce qu'il attend ? Il y avait 7 policiers avec lui, 7 policiers. Donc jamais, à aucun moment, j'aurais pu me dire qu'en fait, pendant tout ce temps, depuis le début, pendant tout ce temps, il essayait en fait d'attendre que je lui donne de l'argent pour le corrompre, pour pouvoir sortir libre. Il me disait, pourquoi je te laisserai partir ? Pourquoi toi ? Et en fait, je ne comprenais pas, pendant tout ce temps, il attendait juste de l'argent. Il attendait que je lui donne de l'argent, mais le truc, c'est que je ne pouvais pas lui en donner parce que je n'avais pas d'argent sur moi, je n'avais pas d'argent. Mais pendant tout ce temps, je n'avais pas réalisé qu'en fait, il attendait que je le corrompe. Il attendait que même avec ses 7 potes, ils attendaient tous de l'argent direct. Et donc, quand il a vu que je n'avais pas cet argent, je lui ai dit, mais pourquoi vous me racontez tout ça ? Pourquoi vous ne m'emmenez pas tout simplement au poste ? Et là, il a commencé à vraiment s'énerver. Vraiment, vraiment s'énerver. Mais au moment où je lui ai dit, c'est quand qu'on va au poste, il a commencé à vraiment s'énerver. Il a pris les menottes, il me les a mis et il les a serrés super fort. Pendant ses 25 minutes, il m'a dit que j'en cours entre 1 et 15 ans de prison, ce qui est totalement faux. Il m'a dit que j'en cours entre 1 et 15 ans de prison. Il m'a dit, tu vas faire entre 1 et 15 ans de prison pour ce que tu as fait. Et moi, je commençais à me dire, oh mon Dieu, en fait, dans quel pays je suis ? C'est là où je commençais à réaliser peu à peu que c'était une dictature militaire et pas une démocratie comme je croyais. Ensuite, on est allé au poste, j'étais stressé, je me disais, what the fuck, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je... Qu'est-ce qu'il se passe ? Et les vibes étaient déjà très mauvaises. Les vibes, comme m'envoyaient ces flics, étaient vraiment super mauvaises. Je commençais à me dire, what the fuck, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Actuellement, il y en a qui m'ont dit, il fallait se renseigner. Mais en fait, je me suis renseigné. En fait, je me suis renseigné sur la Thaïlande, mais vous n'avez pas de documents. En fait, sur Google, vous n'avez pas. Sur Google, ils ne disent pas que c'est une dictature militaire. Sur Google, ils ne disent pas. En fait, à chaque fois que je me renseignais sur quelque chose, ce n'étaient pas les informations réelles que j'avais sur ce pays. En fait, ce pays est très similaire à la Corée du Nord. La Thaïlande est très similaire à la Corée du Nord. C'est des informations qu'on n'a pas sur Internet. Je ne savais pas ces trucs-là. Si vous faites une blague sur le roi en Thaïlande, vous pouvez aller en prison pendant des années. Voire pire. Vraiment, il se passe... La Thaïlande n'est pas un endroit libre. La Thaïlande n'est pas un pays libre. Et ça, je ne le savais pas, mais je commençais à m'en rendre compte peu à peu. Alors, il a serré les menottes super fort. J'avais des marques au poignet pendant plusieurs jours. Mais bon, là n'est pas la question. Je me disais que c'était la fin. En fait, je me disais que c'était la fin. Parce qu'il me disait que j'allais faire entre 1 et 15 ans de prison. Je me suis dit, God damn, c'est la fin. Donc, on commence à aller au poste. Je commence à... Je ne me sens vraiment pas bien. En tout cas, je commence à me sentir vraiment pas bien du tout même. Et on va au poste. C'est là où on voit 7 officiers. Enfin, je dis 7 à chaque fois. Mais c'est environ le monde qu'il y avait 7 officiers, je dirais. Cette fois-ci, par contre, ils étaient tous haut-gradés. Ils ressemblaient vraiment au nord-coréen. Si vous regardez les images de la Corée du Nord, des officiers de la Corée du Nord, c'était exactement la même chose. C'était exactement la même tenue. C'était exactement... C'était exactement les mêmes vibes. Tout était exactement pareil qu'en Corée du Nord. Donc, c'était vraiment... C'est vraiment un truc que j'ai notifié là-bas. C'est que... C'est qu'évidemment, c'était impossible de prendre des photos. C'était interdit à ces endroits-là de prendre des photos. Mais il y avait beaucoup de gens gradés avec les tenues exactes de la Corée du Nord. Et c'est ça qui est un peu choquant. C'était ça qui est un peu choquant. Et c'est vraiment toujours l'effet que j'ai à l'heure actuelle. Cet effet de Corée du Nord. On avait vraiment exactement comme ce que j'attendais ou ce que j'imaginais de la Corée du Nord. Sauf qu'on était en Thaïlande. On n'était pas en Corée du Nord. Donc, j'arrive. Il commence à me poser des questions, à prendre ma déclaration, à mettre des notes, etc. Avec l'un qui écoute tout ce que je dis et qui regarde. Et regarde attentivement comment je suis, ce que je fais, ce que je dis. Donc, il prend des notes. Moi, j'en ai rien à foutre. À ce moment-là, je me dis que je suis fini, en fait. À ce moment-là, je me dis que je suis complètement fini. Parce qu'il m'a dit que j'allais faire 15 ans de prison. Donc, je me dis que, ok, je suis terminé. Je suis terminé, donc je m'en fous. Et je dis tout simplement la vérité. Je dis ce qui s'est passé. Je dis qu'on était là-bas, blablabla. Je raconte ce qui s'est passé. Déjà, je ne suis même pas sûr qu'il a noté exactement ce que j'ai dit. Tout simplement parce que c'était écrit en taille. Il me demande de signer le taille. Je ne comprends pas. Mais bon, je signe. Je m'en fous. Je veux juste... Je m'en fous. Je signe. Je suis resté environ 55 minutes, voire peut-être une heure et quelques dans ce poste de police. À prendre ma déclaration, à parler aux officiers, etc. Et il commençait à me rire au nez, en fait. Il commençait à rire de moi. Il commençait à se foutre de ma gueule. Par exemple, il y a un officier très gradé, par exemple, qui me dit, « T'as quel âge ? » Donc moi, je lui réponds. Je lui dis « Mon âge. » Et moi, je lui dis « Et toi ? » Je lui dis « Toi, t'as quel âge ? » Parce que ça m'intéresse de savoir quel âge il a, de savoir depuis quand il travaille dans cet office de police. Je voulais juste savoir quel âge il avait. Et il m'a juste répondu en rigolant. Il m'a juste répondu en rigolant. Donc moi, je suis en mode « Ok, tu vois, je ne réponds pas, tu vois. » Je regarde les autres officiers. Les autres officiers me regardent comme si c'était grave. Comme si le fait que... Enfin, je ne sais pas. Ils me regardent comme choqué. Et finissent par me demander ce que je fais dans la vie. Donc je lui réponds tout simplement que je suis youtubeur. Je leur montre ma chaîne YouTube parce qu'ils me demandent « C'est quoi, ma chaîne YouTube ? » Et là, ils commencent à être super contents. Ils sont tous super contents. Ils disent en taille et que je ne comprends pas. Et ils commencent à être très contents. Ils sont vraiment satisfaits et contents à ce moment-là. Ils sont tous contents et tout. Moi, j'étais en mode « Bon, peut-être que je ne sais pas, je vais m'en sortir. » Et je ne savais pas du tout à ce moment-là qu'ils rigolaient et qu'ils étaient contents. Parce qu'en fait, ils se disaient que j'étais une poule aux oeufs d'or. Ils se disaient que j'allais leur apporter plein d'argent à ce moment-là. Et je ne réalisais pas ça parce que jamais j'aurais pu imaginer qu'un pays comme la Thaïlande puisse être aussi corrompu. On ne parle pas d'argent qui va au gouvernement. Ce qui, déjà, le gouvernement prend déjà de l'argent comme ça. Or même jugement, parce que j'ai été jugé. J'ai eu un jugement, on m'a demandé seulement 1500 bahts. Donc ça ne fait pas beaucoup d'argent comparé à tout ce qu'on m'a pris. Pas du tout beaucoup d'argent même. Donc il y a l'argent qu'ils demandent pour le gouvernement éventuellement et qu'ils leur donnent des primes. Il y a aussi l'argent qu'ils mettent dans leur poche. Donc par corruption. Tous les policiers de Thaïlande font ça. Quasiment tous les policiers de Thaïlande. Ils sont absolument tous affiliés pour faire ça. Même pour être affiliés à Phuket, l'île où j'étais, où il y a le plus de touristes. Ils payent des sommes comme 100 000 bahts. Des sommes énormes pour pouvoir être affiliés à Phuket. Pour pouvoir voler les touristes comme moi. Tout simplement en abusant des lois. Ils savent très bien que ce que pourquoi j'ai été arrêté, c'était pas grand chose. Ils le savent très bien, même certains d'entre eux, certains officiers fumaient. Mais ils n'en ont rien à foutre. Tout simplement parce qu'ils se servent des lois pour pouvoir vous tirer énormément d'argent. Ils disent que vous êtes des étrangers. Et donc ils vous arrêtent quand vous êtes en scooter. Si vous êtes blanc, ils vous arrêtent. Et ils vous demandent de l'argent. Et quand je vous parle d'argent, c'est des sommes comme 2000 dollars US. 2000 euros environ. Je sais pas. Je les vois trop contents. Je commence à péter un plomb. Mais enfin, quand je dis péter un plomb, je reste très calme. Je suis toujours resté très calme. Parce que je me suis dit qu'il fallait rester calme dans ces lieux. C'est pas ce que m'a appris, ce que j'ai vu. Les gens qui ont pété les plombs se sont sentis les premiers. Je commence tout simplement à regarder maintenant l'officier qui m'a arrêté. C'est celui qui sourit le plus, qui se dit qu'il va se faire beaucoup d'argent avec moi, etc. Et il me dit que je vais aller en prison. Il me dit tout simplement que je vais aller en prison, que je vais rester ici. Et déjà, c'est un mensonge ce qu'il me raconte. Il est déjà en train de me mentir pour me faire péter les plombs, pour me faire payer tout simplement. Parce que je dis que j'ai pas d'argent. Et il fait tout simplement ça pour me tirer un maximum d'argent. Donc je dis tout simplement à cet officier, vous êtes une mauvaise personne. Vous avez suivi les lois, vous avez pas suivi la justice. Et là, il commence à s'énerver à mort. Là, il commence à s'énerver vraiment à mort à ce moment-là. Il commence à me dire, ah ouais, toi t'es une bonne personne, t'es français, t'es youtubeur, t'es une bonne personne. Il commence à prendre les menottes, il commence à me laisser super fort. Jusqu'à ce que j'ai des marques rouges, je suis super maigre. Donc à partir du moment où il serre ses menottes super fort, ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal, ça me coupe vraiment les veines. Parce qu'il peut pas me serrer à la chair, puisque j'ai pas vraiment de chair en fait. C'est tout simplement l'os, donc il me serre aux veines. Et ça me fait tellement mal. Et je commence à dire, hé les gars, je commence à m'évanouir là. Peu à peu, je commence à leur dire, je commence à m'évanouir. Et c'est là où ils ont commencé, au final, après 30 minutes, à me retirer ses menottes. Parce que je commençais à avoir les mains violettes. Je commençais à avoir les mains bleues. Il a tout simplement pris ma déclaration. 2000 euros environ. Et c'est ce qu'ils m'ont demandé. Evidemment, j'avais pas cette somme. Alors quand j'ai pas eu cette somme, il a commencé à serrer encore plus les menottes et à me mettre en détention. Quand j'étais en détention, ils m'ont redemandé plusieurs fois cette somme de 2000 dollars. A la base, c'était 2500 dollars. En fait, à la base, c'était même 3000 dollars US. C'est passé après à 2500 dollars US, quand j'étais en détention. Et à la fin, c'est passé à 2000 dollars US. Et j'avais même pas ces 2000 dollars US, donc je leur ai dit, c'est pas possible les gars. Ils me disaient, non mais paye mec, trouve quelqu'un qui peut payer. Parce que dans tous les cas, quand tu vas être en détention, après tu vas devoir attendre longtemps. Tu vas devoir payer des papiers, tu vas devoir payer ton billet d'avion. Ça va te coûter environ plus de 1000. Donc dans tous les cas, paye ces 2000 et tu partiras maintenant libre. T'auras plus de problème. Ton dossier sera supprimé. Parce que c'est de la corruption. Alors j'ai essayé d'avoir ces 2000 dollars, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi tout simplement. Il s'est passé 2-3 interactions, mais globalement c'est tout ce qui s'est passé. J'ai signé, j'ai été mis en détention ensuite. Donc en détention, je suis tout simplement en cage. Il y a tout simplement juste un toilette avec un seau d'eau pour éventuellement se laver. Les premières 24 heures dans cette cellule sont donc pénibles. Évidemment pénibles. Je commence à me laver avec le seau d'eau. Je commence à essayer de me faire un coin tranquille. Je commence à essayer de tuer les fourmis qu'il y a autour parce que j'ai pas envie qu'ils grimpent sur moi. Je commence à essayer de tuer un moustique. Et après je commence à faire de la méditation tout simplement. Je commence à méditer. Je me suis assis par terre. Je méditais. Ou je tournais en rond tout simplement dans la cellule. Je faisais que ça toute la journée. On pouvait aussi voir un peu dehors depuis les barreaux. Donc des fois je me le... Enfin je tapais des jumps parce qu'il fallait taper des jumps. Et en haut vous avez des barreaux. Et dans ces barreaux là je regardais dehors pendant quelques secondes. Un policier est venu me parler. Je lui ai dit si c'est pour faire ça autant me tuer en fait. Autant me tuer tout simplement. Autant m'éliminer. Si vous voulez faire ça, éliminez moi. J'en ai rien à foutre. Et il m'a dit suicide-toi. Il m'a dit suicide-toi. Kill yourself. Donc je me suis dit j'en ai pour 15 ans de prison peut-être. A ce moment là j'ai commencé à réfléchir, à penser. La nuit tombait donc. J'étais tout seul dans cette cellule. J'ai 15 ans de prison. L'officier me dit suicide-toi. Je pensais vraiment, je me suis vraiment dit bon. Je vais pas rester 15 ans ici. J'ai pas que ça à faire. Et j'en suis vraiment venu à penser à me suicider dans cette cellule. Voilà ce qui s'est passé pendant les premières 24 heures. Je l'ai pas fait. Je me suis dit que j'allais prendre mes lacets et que j'allais me pendre avec. Je l'ai pas fait. Je l'ai tout simplement pas fait. Mais c'est pour vous dire la torture psychologique qu'ils ont commencé à faire par leurs mensonges. La toilette est très sale. J'ai pris une seule vidéo des toilettes actuellement. Une seule vidéo. J'ai pris une seule vidéo des toilettes quand j'étais dans une seule détention. Ils étaient complètement pourris et dégueulasses. Je devais me cacher de la caméra de surveillance. Parce qu'il y a une caméra de surveillance dans la détention. Pour pas que vous puissiez prendre de photos, il y a des caméras de surveillance. Dans la première détention, il n'y avait pas de caméra de surveillance. C'est là où j'ai pris justement ce footage. Ou on me voit en prison. Donc pour avoir son téléphone en prison, parce que beaucoup de gens se posaient la question. Comment on fait pour avoir son téléphone dans cette détention ? Il faut tout simplement évidemment payer les gardes qui sont corrompus. Donc les gardes vous proposent 500 bahts, 1000 bahts. En général, je payais 1000 bahts au début. Donc 1000 bahts, c'est quand même une grosse somme. C'est 30 euros. Je payais ces 1000 bahts pour avoir mon téléphone. Et à chaque fois, tous les jours, ils me disaient Tu sors demain, tu sors demain. Là, je regagnais espoir. À ce moment-là, je me disais, je regagnais espoir. Ils me disaient, tu sors demain, tu sors demain. Ils m'ont dit ça tous les jours pendant 8 jours. Donc la torture psychologique commençait par là. Donc je pensais vraiment que j'allais sortir. Je commençais à jeter mes vêtements sales. J'avais plus de vêtements. Des détenus par la suite m'ont donné des vêtements. Parce que je n'avais plus de vêtements, en fait. Parce que je les jetais. Ils me disaient que j'allais sortir demain. Ils étaient dégueulasses les vêtements. Je me disais, bon, je vais les jeter. Et je vais tout simplement en racheter. Parce que je suis out demain. Je suis libre. Et quand je serai libre, je pourrai tout simplement racheter des vêtements. Des nouveaux vêtements. Et là, je serai propre. Sauf que non, je ne vais pas sortir. Je ne vais jamais sortir de cette détention. L'ennui est énorme, évidemment. L'ennui est énorme, évidemment. Tout ce que je faisais, c'était de la méditation. Je ne faisais que méditer toute la journée. Il n'y a absolument rien. À part des fourmis, des araignées. Il n'y avait pas de rats dans cette détention-là au début. Il y avait juste des fourmis, des araignées, globalement. On pouvait voir parfois quelques lézards. C'était un très grand diversement. Et au final, j'étais là. J'étais assis par terre. Et on avait de la nourriture. On avait du riz blanc qui était servi 2-3 fois par jour. Et j'avais de l'eau qui était donnée quand j'en demandais. Et quand je gueulais, please, de l'eau, please. Et ce qui est incroyable, c'est que quelques semaines avant, j'avais fait cette vidéo sur Minecraft. 7 jours dans une prison des Etats-Unis. Et jamais j'aurais pu imaginer. Jamais j'aurais pu imaginer. Jamais, à aucun moment, j'aurais pu imaginer que j'allais vivre cette scène dans la vraie vie. Quelques semaines plus tard en Thaïlande. C'est exactement ce qui s'est passé. Je commençais à dire que je n'ai plus de nourriture en Thaïlande. Dans une autre cellule, celle qui était horriblement dégueulasse, justement. Je commençais à demander de la nourriture parce qu'ils ne m'en donnaient pas. Ils ne m'en ont pas donné pendant 2 jours. Ni de nourriture. Avec de l'eau périmée. Avec de l'eau de piscine. Comme si c'était cette piscine qui avait récupéré l'eau. Et je pensais vraiment à cette vidéo parce que je me disais Mais c'est réel. Ce qu'il s'est passé dans cette vidéo fictive. Quelques semaines plus tard se passe. C'est une coïncidence complètement WTF. Et ce n'est pas du tout la première coïncidence qui s'est passée dans ma vie. Il s'est passé plein de coïncidences comme ça. Jamais je n'aurais pu l'imaginer. Jamais je n'aurais pu l'imaginer. Donc je suis en détention. Je suis tout seul dans cette cellule. Il ne se passe rien globalement. Il ne se passe rien. On parle. Il y a d'autres cellules. Alors on commence à essayer de communiquer entre les cellules. On commence à parler avec les autres détenus. Qui viennent en général du Myanmar. Qui sont là pour overstay. Donc ils n'avaient plus de visa. En général ils sont là pour... Ils sont là parce qu'ils sont restés en Thaïlande beaucoup trop longtemps. Par rapport à leur visa. Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de visa. Ils n'avaient pas de visa disponible. Donc ils se sont fait arrêter et mis en détention ici. Donc ils se sont fait arrêter et mis en détention ici. Mais en général ils sont entre amis. Ils sont entre potes. Entre famille. Donc ils ne sont pas tout seuls comme moi. Qui était tout seul dans la cellule. 24 heures après. Donc il ne se passe rien. Il ne se passe rien à ce moment là. Il y a juste des officiers qui viennent devant nos cellules. Pour rigoler. Se foutre de notre gueule. Parce qu'ils doivent prendre des photos devant les cellules. Pour prouver qu'on est bien là. Ils doivent prendre des photos. C'est leur travail. Ils doivent juste prendre des photos. Ensuite ils retournent à leur PC. Ils jouent à des jeux de société. Ils jouent à des jeux de cartes. Je les ai même vus faire ça. Et ils boivent des bières. Et quand ils boivent des bières. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des fois ils pissent dans des bouteilles. Et ils viennent. Et ils viennent tout simplement. Vider leurs bouteilles de pisses dans notre cellule. Vous ne rêvez pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Les officiers viennent vider leurs bouteilles de pisses dans nos cellules. Donc c'est ce qui se passait des fois. Ils vidaient leurs bouteilles de pisses dans nos cellules en rigolant. Ils rigolaient tout simplement. Donc les heures passent. Les heures passent. Jusqu'au moment où un jour après. Donc 24 heures après. Un français arrive. La deuxième nuit. Il y a une tempête énorme. Il y a une tempête énorme à ce moment-là. Énormément de pluie. Et là je vois un français qui arrive. Je l'entends en fait. Parce qu'il commence à gueuler. Il dit « Où est le roi ? » en anglais. Mais je comprends son accent. Parce qu'il a un accent français vachement fort et tout. Donc il disait « Où est le roi ? » Il disait que c'était le roi de Thaïlande qui était responsable de ça et tout. Alors que le roi de Thaïlande il n'a même pas de pouvoir apparemment. Mais en tout cas c'est même pas ça la question. Et moi évidemment je rigolais à ce moment-là. Parce qu'il ne s'était rien passé pendant 24 heures. Vraiment j'avais absolument rien. J'avais froid. Il faut savoir qu'on est sur un tapis dégueulasse. Pourri en plastique. On est sur un tapis en plastique dégueulasse. Vraiment dégueulasse. On n'a aucune couverture. Donc des fois on a froid. Des fois on n'est pas bien. Des fois il y a des fourmis qui nous grimpent dessus. Des araignées donc. Donc l'ambiance n'était pas super. Et donc son français arrive. Il commence à péter. A tout casser. A gueuler. Il se fait incarcérer. Il commence à donner des coups de poing. Des coups de pied dans les murs énormément. On finit par parler. Par communiquer à travers les barreaux. Et il me dit qu'il est là sans aucune raison. Il a été arrêté sans aucune raison. Ils ont tout simplement dit que sa licence de conduite n'était pas thaïlandaise. Et donc qu'il devait avoir un truc. Qu'il devait avoir une licence thaïlandaise. Alors qu'il était français. Il disait bah non j'ai ma licence française. Ça compte internationellement. Et il s'est fait arrêter pour ça pendant 24 heures. Dans cette détention. Il s'est fait tordre le bras par les officiers. Il avait les larmes aux yeux quand il me parlait. Il avait vraiment les larmes aux yeux. Il disait que les officiers lui ont tordu le bras. Il avait vraiment mal au bras. Il montrait son bras. Il était un peu gonflé. Et voilà ce qu'il a vécu. Pour avoir rien fait. Juste pour avoir refusé de donner l'argent que le policier lui demandait. Le flic lui a demandé 3000 bahts pour sortir. Il a refusé de donner cet argent. 3000 bahts. Donc à partir du moment où il a refusé de donner cet argent. A partir du moment où il a refusé de donner cet argent. Les officiers sont venus. Tout simplement ils l'ont arrêté. Ils lui ont tordu le bras. Lui il commençait à péter un plomb. Donc ils sont venus à plusieurs pour lui tordre le bras. Et pour lui mettre les menottes. Et ils ont pris son scooter pour le rapatrier. Et quand je vous parlais de fourmis. Mais même il y a des fourmis rouges. D'araignées. Etc. C'est parce que je pensais à ça en majorité. Mais il y avait aussi autre chose. Les moustiques. Faut savoir que les cellules sont allumées. Toute la nuit. Il y a des grosses lumières blanches. Toute la nuit. Toute la nuit. Donc il y avait des moustiques qui arrivaient. Et qui vous piquaient tout simplement. Vous pouvez absolument rien faire. Donc. On parle pas de petits moustiques. C'est vraiment aussi des moustiques tigres. Qu'il y a là bas. C'est des putains d'énormes moustiques. Bref. Et depuis cette deuxième cellule. Je continuais de parler au français. Parce qu'il était toujours là. Et parce que ça a duré 24 heures. Et c'est pendant ces 24 heures là. Justement. Où j'étais changé de cellule. Avec trois autres personnes. Et donc on a beaucoup parlé avec le français. On s'est beaucoup parlé entre nous. De nous. Etc. De ce qu'on allait faire. Il me disait courage. Et il disait. Putain toi t'es dans la merde. Et tout. J'espère que tu vas t'en sortir. Machin. Il est au final sorti 24 heures après. Pendant que j'étais en train de dormir. Ils l'ont tout simplement fait sortir. Et ils lui ont demandé 100 bahts. C'est l'autre mec du Myanmar qui m'a expliqué. Ils lui ont demandé seulement 100 bahts à payer. Donc c'est un peu plus de 2 euros. Et il a pu sortir. Il faut savoir qu'il a pété les plombs. Pendant justement la nuit. Et avant que je dorme. Il a pété les plombs. Il commençait à exploser les murs. Il disait que c'était pas possible de rester ici. Il commençait à exploser les murs. Il donnait des coups de pieds tellement forts dans les murs. Que ça faisait trembler tout. Les officiers venaient pas. Ils s'en foutaient. Ils répondaient tout simplement. Parce qu'ils s'en foutent de la prison. En fait. Tout ce qui est géré. De la prison. Les réparations. Le ménage. C'est pas eux qui gèrent ça. Donc ils s'en foutaient complètement. Eux ils étaient dans leur office tranquille. En train de jouer à Paper Mario. Je sais pas. Ils jouent à des jeux. Et tout simplement. Ils boivent de l'alcool. Et ils sont dans leur office tranquillement. Donc ils s'en foutaient des bruits. Ils faisaient pas. Enfin. Ils s'en foutaient. Ils ignoraient tout simplement. Jusqu'au moment où le français. A force de donner des coups. Donner des coups. Donner des coups. Donner des coups. Dans le mur. Il a explosé le mur. Donc le mur a commencé à s'arracher. Il s'est arraché comme ça. Il a juste tenu par le haut. Il s'est arraché comme ça exactement. Il a fait comme ça. Il a tout simplement. Putain ma main elle trempe quoi. Le mur a tout simplement fait comme ça. Donc il est parti. Il tenait juste par le haut. Donc il est retombé après. Mais il a vraiment arraché le mur. Et avant le mur il y avait les barreaux. Donc il pouvait pas sortir dans tous les cas. Mais c'est vrai que je me suis dit. À ce moment là je me suis dit. Oh mon dieu. Ils vont le mettre en prison pour 25 ans. Ils vont le mettre en prison pour 25 ans. Pour avoir cassé le mur. Ils vont dire que c'est une tentative d'évasion. J'avais peur pour lui honnêtement. Et au final il est sorti. Il est directement sorti en fait. Juste avec 2 euros et quelques à payer. Et peu à peu je réalisais à quel point c'est corrompu. Mais en même temps comme c'est une dictature militaire. Ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent de vous. S'ils veulent vous arrêter. S'ils veulent vous mettre en prison 20 ans. S'ils veulent faire ce qu'ils veulent de vous. Ils peuvent. Qu'est-ce qui va leur en empêcher ? Il y a quelques jours justement. Ces officiers de Patong ont été arrêtés. Simplement parce qu'ils ont fait une activité illégale. Qui est seulement d'ouvrir un shop. Dans les heures illégales. Dans les heures où ce n'est pas légal d'ouvrir un shop. Mais on s'en fout en fait qu'ils aient été arrêtés pour ça. Ils doivent être arrêtés pour crime contre l'humanité. Ils doivent être arrêtés pour mensonges. Ils doivent être arrêtés pour corruption énorme. Et au début on croyait qu'ils avaient été arrêtés par corruption. Parce qu'on m'a envoyé ça il y a quelques jours. Maintenant que je suis sorti et que je suis en France. Mais j'ai regardé les détails. Et non non. Ils n'ont pas du tout du tout été arrêtés pour corruption. Parce qu'en Thaïlande la corruption c'est quelque chose de tout à fait normal. Personne qui doit être jugé en Thaïlande pour corruption. Parce que c'est un état corrompu. La Thaïlande est un pays corrompu. C'est absolument normal pour un policier d'être corrompu là-bas. Dites-vous que ça c'est les choses que j'ai vues. Les choses que je ne vois pas peuvent être absolument atroces. Il y a déjà eu des policiers qui ont été dans des affaires d'esclavage en Thaïlande. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est atroce. Il n'y a pas d'enquête internationale qui est lancée sur tous les policiers. Je n'ai pas vu de policiers de policiers pendant tout mon séjour. Jamais en Thaïlande. Jamais. Il y a juste des flics qui oppressent et qui essayent de vous tirer du cash. Énormément d'argent. Et c'est comme ça qu'ils sont tous riches. La caméra a coupé. Et là où la torture prend lieu en Thaïlande. Comme il y a la Commission internationale. Ils ne font pas des tortures comme en Corée du Nord. Qui sont bien connues. Qui sont bien visuelles. Et comme ça on sait très bien comment est la Corée du Nord. Non. Eux ils font de la torture psychologique. Ils vous mentent. Majoritairement ils vous mentent. Ils vous racontent des mensonges. Par exemple. En disant par exemple. Non mais tu vas sortir. C'est bon. Tout est arrangé. Ils disent que tu vas sortir demain. Ils te disent qu'avec ton téléphone tu peux tout simplement t'en sortir. Machin. Mais majoritairement ils te disent que tu vas sortir. Ou ils te font croire. Ils t'informent que tu vas avoir ton téléphone. Ils te disent que tu vas avoir ton téléphone dans deux heures. Si tu le demandes. Et du coup tu te dis. Yes. Je vais enfin pouvoir avoir mon téléphone. Et en fait ils ne te le ramènent jamais. Ils te ramènent ton téléphone absolument jamais. Ils font ça parce qu'en fait. Pour te faire péter les plombs. Et ils savent très bien qu'on demande le téléphone. Parce qu'en général on n'a plus l'argent de payer. Parce que si on avait l'argent de payer. On sait déjà très bien qu'il faut payer. Donc on aurait déjà payé. Puisqu'ils n'arrêtent pas de venir à nos cellules pour nous demander du fric. Donc évidemment on aurait déjà payé. Mais quand tu n'as plus d'argent. Tu commences à demander ton téléphone. Et ils te disent. Ouais je te le ramène. Et ils ne te le ramènent jamais. Ils ne te le ramènent jamais ton téléphone. Même si c'est pour prendre de l'argent pour leur donner. Ils ne veulent pas. Ils disent juste. Où est ton argent pour payer le téléphone ? Où sont tes 500 bahts ? Où sont tes 1000 bahts pour payer le téléphone ? Ce n'est pas le gouvernement qui demande ces 1000 bahts. C'est bien les officiers qui mettent ça dans leur poche. Alors qu'ils boivent de l'alcool. La majorité du temps. Alors je payais. Je payais. Jusqu'à ce moment où je n'ai plus de fric. Et je demande mon téléphone. Et il me dit qu'il va me le ramener. Et il ne me le ramène jamais. Jamais. J'ai vraiment spammé pour l'ambassade. J'avais pris mon téléphone une dernière fois. Parce que j'avais encore 1000 bahts. Que j'avais réussi à revoir. Pourquoi ? J'ai payé une femme 300 euros. Tout simplement pour qu'elle me ramène mon sac. Qui était dans ma maison à Bangtao. Jusqu'à cet office de police. Cet office de police de Patong Beach. Patong à Phuket en Thaïlande. Donc. Donc elle m'a ramené ses affaires évidemment. Et quand elle me les a ramené évidemment. Dans mes affaires. Dans mon sac. J'avais tout simplement. Bah à travers les barreaux. J'ai dû les prendre à travers les barreaux littéralement. Donc. J'ai tout simplement pris mon argent qu'il y avait dans mon sac. Et c'était. Peut-être 6000 bahts. Et je me suis servi de ces 6000 bahts. Tout simplement pour pouvoir payer mon téléphone. J'ai spammé l'ambassade. Il me disait justement de ne pas appeler l'ambassade. C'était à cause d'eux que je n'étais pas sorti. Il me disait des trucs comme ça. Donc je commençais à dire à l'ambassade. De ne m'appeler plus. Des trucs comme ça. Et en fait. Ça aussi c'était un mensonge. Je peux me garder plus longtemps. Pour me demander plus d'argent. J'ai été naïf de croire que c'était vrai en fait. C'était juste parce que. Il me disait vraiment des choses. Il me disait vraiment que j'allais sortir. Il me disait vraiment que. Non non mais c'est bon. T'inquiète. Demain tu es dehors et tout. Il ne faut juste pas que tu appelles l'ambassade. Parce que l'ambassade. Ils sont en train de forcer les choses. Et comme ils forcent les choses. On ne peut pas te faire sortir à nous. Et donc voilà. Je pensais qu'ils se disaient la vérité. Mais non. Ils mentaient. Il faut bien l'aide de l'ambassade. N'écoutez jamais la police ou l'immigration. Ou le gouvernement thaïlandais. C'est des malades mentaux. Et c'est quand j'ai réalisé que c'était des malades mentaux. Que je me suis dit. Oh mon dieu. Il faudrait que je m'échappe d'ici. Il faudrait que je m'échappe. Ensuite j'arrive dans cette deuxième cellule. Donc dans la deuxième cellule. Il y a trois autres. Enfin il y a deux autres personnes. Il y a une troisième qui s'est ramenée. Donc on était quatre à la fin. Mais quand j'arrive. Il y a deux personnes dans la cellule. Deux personnes du Myanmar. Une personne d'une quarantaine d'années. Peut-être 45, 46 ans. Et l'autre personne de 28 ans. 27, 28 ans. 27 ans je crois qu'il a. Il est devenu du Myanmar. Donc c'est le pays voisin à la Thaïlande. Birmanie en français il me semble. C'est le pays voisin de la Thaïlande. Donc c'est un pays qui est en guerre actuellement. Ils m'ont raconté ce qui se passait dans le pays. Parce que c'est un pays justement. Il n'y a pas de journaliste. C'est un pays où il n'y a aucun journaliste. Aucun journaliste n'est autorisé. Ils sont tués les journalistes là-bas. Par l'armée. Par la guerre et tout. Donc les journalistes ne sont simplement pas autorisés. Ils m'ont expliqué ce qui se passait. Ils m'ont expliqué qu'éventuellement. Comme j'étais journaliste. Je pouvais éventuellement aller dans une seule des armées. Qui acceptait éventuellement des journalistes. Mais bon c'est encore un peu dangereux d'aller au Myanmar. Vous comprenez ? La personne de 27 ans m'a expliqué qu'il a fait la guerre au Myanmar. Il a fait la guerre au Myanmar à l'époque. Il m'a expliqué comment c'était. Et il s'est battu à l'épée. Il s'est battu à l'épée pour défendre son pays tout simplement. Il s'est battu à l'épée. Mais il ne parlait pas trop anglais actuellement. Celui qui a 46 ans. Le mec du Myanmar qui a 46 ans. Lui parlait extrêmement. Il parlait très bien anglais. Il parlait couramment anglais parce qu'il avait appris ça en prison. Et il m'a donc raconté son histoire. Il m'a raconté aussi qu'il a perdu deux de ses meilleurs amis. Deux de ses meilleurs amis pendant cette guerre sont tombés. Donc il les a perdus tout simplement. Et il était quand même souriant. Il était là lui. Il s'en foutait. Il était content. Il s'en foutait. Il ne se souciait de rien. Simplement parce que pour Overstate de toute façon dans tous les cas. Il savait qu'il allait être renvoyé dans son pays. Et il savait qu'ils allaient être renvoyés dans leur pays. Donc ils n'étaient pas trop stressés pour rapport à ça. Il y a toujours leur famille qui les attend dans leur pays. Ils n'étaient pas trop stressés pour rapport à ça. Ils étaient juste embêtés d'être en prison mais pas plus. Et donc c'est justement ces écritures là au Myanmar. Ils ont leurs propres numéros. Ils ont leur propre écriture. C'est vraiment un ancien peuple. C'est vraiment toute une culture là-bas. Et il y a plusieurs cultures même. Il y a énormément de cultures juste au Myanmar. C'est vraiment une zone du monde qui est très reculée. Qui est très ancienne. Il y a toujours des villes qui datent de plus de 1000 ans là-bas. Et à un moment on a eu une brique de lait et un peu d'oreo. Et c'est tout simplement envoyé par une association. Pas par le gouvernement. Le gouvernement en Thaïlande vous laisse mourir. Les policiers viennent. Ils se foutent de notre gueule constamment. Ils rigolent. Ils se moquent de nous. Quand on ne peut pas payer. Quand on ne peut pas donner de l'argent. Ils se moquent de nous. Quand on peut payer. Ils nous respectent. Ils nous font un salut de la tête. Ils sont contents. Mais quand on ne peut pas payer. Enfin quand on ne peut pas. Je dis quand on ne peut pas payer. Mais même. Je ne dis pas quand on ne veut pas payer. Parce que dans tous les cas. Si vous avez de l'argent. Vous allez payer. Parce qu'ils vous font de la torture psychologique. A un point où vous êtes obligés de payer. Vous vous dites. Arrivez là. Je m'en fous de payer. Je veux juste ce que je veux. Et donc vous payez. Eux évidemment ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont jamais été dans la même détention. Ils n'ont jamais vécu la même chose. La même torture psychologique. Ils se disent que ce n'est pas grave. Que c'est juste des mots. Que c'est juste des mensonges. Enfin ils doivent se dire ça. Pour se rassurer. Parce que le mec a osé. Me mettre les menottes. Jusqu'au moment où j'ai la main violette. J'ai eu des marques rouges. Pendant ce troisième jour. On arrive au troisième jour. J'avais toujours des marques rouges. J'avais toujours un peu mal. Tellement qu'il a serré. Mais putain. Mais pourquoi cette caméra se ferme tout le temps ? Honnêtement je suis exhausté de faire cette vidéo. Je suis vraiment exhausté. C'est normal que j'explique mal. Ma caméra coupe. Je suis fatigué. J'en ai marre. Marre de ce qui s'est passé. C'est de la torture psychologique. C'est atroce. Ce qui se passe en Thaïlande. Et je ne vous ai même pas encore parlé des camps de concentration. Parce que ce moment là je ne suis même pas encore là en camp de concentration. Ma main tremble. Ma main tremble. Et à chaque fois les officiers ils ont un regard. Vous savez un regard. Déjà ils ont leur tenue de Corée du Nord. Donc déjà ça implémente la vibe. Ils ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau au Nord coréen en fait. Que ce soit physiquement et la tenue. Et ils vous regardent d'une façon. En rigolant. Ils vous regardent en rigolant. Et d'une façon vraiment avec un regard. Que vous savez très bien qu'ils sont dans le pouvoir. Qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de vous. Et qu'ils ne peuvent que gagner de vous. Et qu'ils n'auront jamais de problème. Ils n'auront jamais de problème. Et ils le savent. A un point. Mais vous... Donc on est au troisième jour comme je vous ai dit. A partir de ce troisième jour il y a une nouvelle règle. Ils ont tout simplement enlevé les chaussures. On ne pouvait plus porter de chaussures à l'intérieur des cellules. Tout simplement à cause du français qui a pété le mur. C'est tout simplement à cause du français qui a pété le mur. Comme il a cassé le mur ils ont dit bon on va enlever les chaussures à l'intérieur. Et ils ne pourront plus casser le mur tout simplement. Sinon ils vont se casser le pied. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et on devait rentrer du coup dans les cellules sans chaussures. Franchement je suis exhausté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose ? Est-ce qu'il va y avoir des sanctions sur ce pays ? Je suis exhausté. Je suis exhausté de parler de ça. Je suis exhausté. C'est bon c'est juste des enfoirés qui... C'est juste des ordures. C'est juste des ordures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? C'est juste des ordures. Il s'est tellement passé de choses. Il s'est tellement passé de choses là-dedans. Il s'est tellement passé de choses. Donc on vivait énormément de choses. Au moins quand on était ensemble. Quand on était avec des gens. C'était mieux tout simplement. Parce que déjà les gens qu'ils arrêtent en Thaïlande sont toujours des bonnes personnes. Donc vous pouvez vous faire des amis très facilement. Mais être seul c'est terrible dans ces endroits là. Parce que vous rencontrez seulement des gens démoniaques. Vous voyez seulement les officiers. Avec leur regard et leur sourire démoniaque. Et c'est tellement bad vibes. C'est tellement mauvais pour soi. Surtout avec le mec qui m'a dit de me suicider. Vous avez vraiment des pensées noires. Vous avez vraiment des pensées noires avec vous. Peu importe qui que vous soyez. Donc être avec des gens c'est toujours beaucoup mieux. On commençait à parler. On commençait à s'échanger sur nos langues. À apprendre. C'est-à-dire qu'il m'a appris un peu le... Merde c'est où ? Justement il m'a appris un peu le Myanmar. Il m'a appris à parler. Moi je leur apprends tout simplement le français. On parlait de tout et de rien et tout. Ils me partageaient aussi de la nourriture. Quand ils avaient de la nourriture. Des fois ils pouvaient commander quelque chose. Ils pouvaient acheter un truc. On pouvait tout simplement acheter un truc aux gardes des fois. Et des fois ils achetaient des trucs comme des fruits. Une mangue. Et ils m'en passaient tout simplement. Ils m'en passaient. C'était vraiment super cool. Et on était trois dans cette cellule. Moi je faisais que regarder le sol. Méditer. Les officiers avaient toutes mes affaires. Ils avaient mon passeport. Même mon papier de cours. Parce qu'au final j'ai appris les jours et les jours qui sont passés. Je vous passe des détails. Évidemment il s'est passé des scènes mythiques. Ça ressemblait à Netflix. Honnêtement ça ressemblait vraiment à une série Netflix. Mes journées. Bon même s'il se passait pas grand chose. En général le peu d'interactions que j'avais. Ça ressemblait vraiment à une série Netflix. C'était tellement intense. C'était tellement profond. C'était tellement réel. J'avais juste totalement l'impression d'être dans une série Netflix à ce moment là. Jusqu'au jour où j'étais emmené au tribunal. J'ai réussi à être emmené au tribunal. A force d'appeler l'ambassade. Même s'ils disaient de pas appeler l'ambassade et tout. J'ai appelé. J'ai appelé. J'ai appelé. Tant qu'ils m'emmènent au tribunal. Ils m'ont ensuite amené au tribunal. Un jour. Ils sont venus me chercher. Ils m'ont dit. Ok. Tu dois aller au tribunal. Donc je suis allé au tribunal. J'ai été jugé là-bas. Et le juge. Tout simplement. Ça a duré deux secondes. Quatre secondes. Ils m'ont dit d'accepter. Tout simplement. Les charges. Qui étaient faites contre moi. Donc j'ai tout simplement accepté. Sans réellement comprendre c'était quoi. J'ai été arrêté. Pour avoir acheté deux blunts. J'ai même été testé. Positif. Au THC. Testé positif au THC. Alors que j'ai jamais fumé. Quoi que ce soit en Thaïlande. En fait. C'était tout simplement un test. Qui date tout simplement de la période. J'étais en Europe. En Bulgarie. Parce qu'en Bulgarie. Je fumais des blunts. Et il faut savoir que le THC. Reste dans votre corps. Pendant 15 jours. Pendant un peu plus de 15-20 jours. Et donc. Et donc. J'ai tout simplement été testé positif. Alors que je n'ai jamais fumé en Thaïlande. Mais bon. En tout cas. J'ai été testé positif. Et dans tous les cas. Ça ne changeait rien. Parce que dans tous les cas. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent. Donc j'ai tout simplement accepté les charges. Et en quelques secondes. En quelques secondes. Le juge m'a tout simplement condamné. A 1500 bahts. A payer tout simplement. Il m'a dit. C'est bon. Tu peux y aller. Et le juge était cool. Mais les policiers m'ont pris bien plus que 1500 bahts. Les policiers me demandaient bien plus que 1500 bahts. Ils me demandaient 2000 dollars US minimum. Ensuite. Je suis rentré avec mon papier de cours. Un officier m'a demandé ce papier de cours. Il m'a dit. Vas-y. Passe-le-moi. Je lui ai donné tout simplement. Donc parce qu'il avait mon passeport. Il avait mes affaires. Je me suis dit. Bon bah je peux lui passer mon papier de cours. Il n'y a pas de soucis. Et qu'est-ce qui s'est passé plusieurs jours après ? Je devais tout simplement changer de cellule. Je quittais ce centre de détention. Parce que je n'avais rien à foutre là. Je devais aller dans un centre de détention. Près de l'aéroport. Ou simplement pour être extradé. Tout simplement. Être expédié en dehors. Parce que j'avais fini par comprendre. Grâce à un autre officier. Qui lui était jeune. Et avait une vingtaine d'années. Qui m'a expliqué. Non mais gros. Tu vas juste avoir à payer normalement 100 euros. Et c'est bon. Il continuait de mentir en disant que j'allais sortir. Il continuait de mentir en disant que j'allais sortir. Mais surtout pire que ça. Je devais donc aller dans un autre. Dans une autre détention. Probablement proche de l'aéroport. Ce que je me disais. Et tous les jours. Et pour être envoyé dans le centre de détention. Tous les jours. Il me disait. Où est ton papier de cours ? Où il est ton papier de cours ? Il est où ton papier de cours ? Moi je leur disais. Non mais comment ça mon papier de cours ? C'est vous qui l'avez ? C'est mon papier. Tout simplement. Le papier de cours c'est la cour. Le jugement. Le papier de jugement. Et moi je dis. Comment ça ? Où est mon papier ? C'est vous qui avez mon papier. Et pendant 5 jours. Ils m'ont répété ça. Où est ton papier ? Où est ton papier ? Alors que c'est eux qui l'avaient. Ils me disaient. Ah t'as pas ton papier. Donc tu ne peux pas y aller. Et ils faisaient ça tout simplement. Pour me torturer psychologiquement. Pour que je les paie. Ces policiers de Patong. Ces policiers de Patong. Précisément. De Patong Beach. Je ne sais pas si tous les autres policiers de Thaïlande. Sont exactement pareil. Pas aussi démoniaques je pense. Mais eux ils faisaient vraiment beaucoup trop de tortures psychologiques. Ils doivent être arrêtés. Ils doivent être punis pour leur crime. Ils doivent être punis pour leur crime. Ils doivent être arrêtés. Ça ne peut pas continuer. Ce qu'ils font. C'est des personnes totalement démoniaques. Et donc ils continuent leur torture psychologique. En plus de m'avoir fait croire que j'allais mourir. Enfin. De m'avoir dit que je devais mourir. De m'avoir fait croire que j'allais faire 15 ans de prison. Maintenant de me dire que je vais sortir. Ah ouais. De m'avoir fait croire que j'allais sortir tous les jours. Et maintenant ils me torturent psychologiquement. Avec ça en plus. Ils ne se sont vraiment pas arrêtés ces mecs. En plus de vider leurs pistes dans nos cellules. En plus de nous rironner. Vraiment ils ne s'arrêtent jamais ces mecs. En plus de tordre les bras aux gens. Mais qu'est. Vraiment ça ne s'arrête. Ils s'arrêtent vraiment jamais. Ces policiers ne s'arrêtent jamais vraiment dans la torture. Ils sont vraiment dans l'abus. C'est vraiment des pervers narcissiques horribles. Je suis vraiment dégoûté de ces gens à en mourir. C'était vraiment des nord-coréens directs. C'était vraiment les pires nord-coréens qui existent. Et donc comme on panique à cause de leurs mensonges. On se dit qu'on va rester là toute notre vie. On est obligé de payer le téléphone. On fait absolument tout pour trouver des bats. Pour payer le téléphone. Pour leur donner les 1000 bats. Pour avoir notre téléphone. Et ça marche. Donc dans cette deuxième cellule. Il y avait un ventilateur constant. Sur la cellule. C'est ça. Il y avait un ventilateur constant à travers les barreaux. Donc c'était évidemment en dehors de la prison. Donc on peut. Enfin de la cellule excusez-moi. Donc on ne pouvait tout simplement pas l'esquiver. On ne peut tout simplement pas l'esquiver. On ne peut tout simplement pas l'arrêter. On ne peut tout simplement pas le casser. On ne peut absolument rien faire avec ce ventilateur. Vous vous dites peut-être que c'est une bonne chose qu'il y ait un ventilateur. Mais en fait. Toute la journée. On est enfermé ici. Toute la journée. On est enfermé ici. Il n'y a aucune activité. Il n'y a absolument rien. On ne sort jamais. On ne peut pas bouger. On ne peut jamais esquiver ce ventilateur. Ça veut dire que. 24 heures sur 24. Vous avez un ventilateur qui vous balance du vent dessus. Un ventilateur sale en plus. Avec plein de poussière dans les ailes. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe après ça ? Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous tombez malade. Vous tombez malade. Et les officiers qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent vous proposer des médicaments contre de l'argent. Même les toilettes n'étaient pas à l'abri du ventilateur. Tout simplement parce que les toilettes sont dans un mur tout simplement qui est à 1m20 de hauteur. C'est vrai que moi je l'imagine en tête mais je ne le raconte pas. Donc il faut que je vous explique. Il était à 1m25 de hauteur environ. Il était à cette hauteur. Et donc quand vous chiez, tout le monde vous voit. Tout le monde voit votre tête. Même il y a des officiers qui peuvent passer derrière parce que c'est dos justement au barreau. Donc tout le monde peut vous voir sur votre tête. Et les officiers qui sont debout, eux qui marchent derrière la cellule, ils peuvent carrément vous voir totalement en train de chier. Ils peuvent vous voir totalement en train de chier les officiers qui sont derrière. Donc il y a des gens qui n'arrivent tout simplement pas à faire caca et qu'ils n'arrivent pas à faire chier. Ils n'y arrivent pas. Donc c'est terrible. Mais ils s'en foutent évidemment. A chaque fois, vraiment à chaque fois que vous racontez votre problème à un officier, il rigole et il vous dit C'est pas mon problème. Il dit exactement ça. Il rigole, il dit c'est pas mon problème. T'as de l'argent ? Il dit money, money ? C'est tout ce qui se passe. C'est vraiment tout ce qui se passe en Thaïlande. C'est la seule chose qui se passe en Thaïlande. Money, money ? C'est tout ce qu'ils disent à chaque fois. Money, money ? D'ailleurs, il y a justement mon pote de cellule qui a une quarantaine d'années du Myanmar. Justement, il m'a fait une blague. Une fois, je me suis réveillé. C'était 3h et 4h du matin. Je me suis réveillé parce qu'il y a eu du bruit. J'étais en mode, hein ? Comme ça. Je me réveillais et tout. J'étais vénement défoncé parce que j'ai mal. Vous avez mal partout dans le corps quand vous dormez dans cette cellule. Évidemment, vous dormez par terre. Encore là, j'avais un drap en plastique. Sale. Mais vous allez voir que par la suite, je vais aller dans un camp de concentration où je n'ai même pas de drap sur le sol. J'en rêvais d'avoir ce drap. Bref, j'en reviens où j'étais. Je me réveillais à 3h du match. Et là, il y a mon collègue de cellule. On a mis de cellule, donc. Et l'autre, qui sont tous les deux à côté, ils me regardent et ils font money, money. Money, money, money. Et j'étais mort de rire parce que les officiers demandent tellement. Ils disent tellement money, money. Ils disent tellement ça. Ils parlent tellement que de ça. Ils voient tellement que l'argent. Qu'ils en ont fait un mime. Au final, ils en ont fait un mime. Donc, c'était pas mal drôle. Il y avait des petits moments comme ça où c'était drôle. Il y a des moments intenses, des moments vraiment à la Netflix. C'est indescriptible. C'est juste, des fois, on se lève. On se regarde dans les yeux. On se serre la main. On se dit juste, ravi de te rencontrer. On ne bouge pas pendant 40 secondes. Tellement on sait qu'on est là. On ne se connaît pas. On vient de deux régions complètement différentes. On est là pour des raisons différentes. Mais on est enfermé ici. Sans pouvoir rien faire. Sans aucune activité. Sans drap. Sans couverture. Sans rien. Et on va devoir cohabiter ensemble. On va devoir cohabiter. Se partager le chiotte et le seau d'eau. Tout ça. Vous comprenez ? Après deux jours sans nourriture, j'ai commencé à péter les plombs. Dans cette cellule dégueulasse qui sentait super mauvais. Je commençais à avoir froid. Avoir chaud, froid. Je commençais à être malade comme un chien. Je buvais l'eau qui était pleine de chlore. Alors, je tombais malade. À chaque fois que je buvais, quelques secondes après, j'avais mal à la tête. J'avais très mal à la tête. Et je gueulais. Je disais de l'eau, de l'eau. À un moment, ils ont fait tomber des glaçons devant ma cellule. Et je vous jure que vous pouvez demander au français qui était là. Il y avait l'autre français qui était avec moi. Le genre, t'es en train de stresser. T'es en train de transpirer. Il y avait donc cet autre français qui était avec moi. Vous pouvez lui demander. Vous pouvez lui demander. S'il témoigne, s'il témoigne. Et que je peux ramener son témoignage dès que possible. Je lui ai dit de me contacter par mail. Il pourra témoigner. Ils ont fait tomber des glaçons devant la cellule. Et j'ai tout simplement mis mon bras à travers les barreaux. Et j'ai récupéré ce glaçon pour le manger. Tellement que l'eau était imbuvable. Tellement que l'eau était pleine de chlore. Alors, lui, le français, il a réussi à partir en avion. Simplement, il a eu son vol quelques heures après. Mais moi, je suis resté deux jours dans cette cellule. Sans nourriture, sans rien. Tout seul. Ça a pué la mort. Alors, à la fin, je commençais à complètement devenir fou. J'ai récupéré ce truc. J'ai arraché cette valve. Tout simplement arraché cette valve. Et j'ai gravé avec sur le mur. Comme ça. J'ai tout simplement gravé help sur le mur. Et après, j'allais graver mon second help. J'allais en faire plein, en fait. Je comptais en faire des milliers tout autour de la cellule. Partout sur les murs, je comptais en faire des milliers. Et je commençais à graver le deuxième. Il y avait la caméra de surveillance qui me voyait. Et des officiers sont venus me récupérer. Ils sont venus me choper. Je ne comprenais pas, en fait. Parce que ça faisait deux jours. Ça faisait deux jours que personne ne me répondait. Que personne ne venait m'aider. Que personne ne me donnait absolument aucune nouvelle. Non, je ne comprenais pas. Quand ils sont arrivés au moment où j'ai écrit. Je ne comprenais pas. Sur le coup, j'étais en mode... J'étais vraiment en train d'écrire. Et ils sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher. Pour me mettre dans un camp de concentration. Mais encore, là, c'était le deuxième. Le deuxième, tout simplement. Le deuxième camp de concentration. Mais pour être honnête avec vous, c'était toujours mieux. Le camp de concentration que cette cellule. Tellement qu'elle était invivable. Tellement que c'était atroce, les conditions. Que c'était inhumain. Même en Corée du Nord, c'est mieux. Je vous jure que même en Corée du Nord, les conditions sont mieux. Ce n'est pas possible. De créer des conditions aussi mauvaises. Même dans une boîte. J'aurais clairement préféré être dans une boîte en bois. Enfermé dans une boîte en bois. Juste qu'on m'enferme. Vraiment, mais vraiment. Que Dieu m'entende. J'aurais largement préféré être dans une boîte en bois. Toute la journée sans pouvoir bouger. Que être dans cette cellule horrible. Et atroce. Et qui puait. C'était invivable. Avec les officiers stagiaires à l'arrière des barreaux. Qui rigolaient. Qui répétaient ce qu'ils vous disaient. Qui chantaient. Qui rigolaient. Qui se foutent de votre gueule. Et qui ne comprennent pas que en fait. Que oui. Que oui. Pendant peut-être 5 minutes. Peut-être pendant 30 secondes. De la cellule. C'est vite fait. Tu penses que c'est ok. Mais mec. Reste juste 5 minutes ici. Et tu vas voir que l'odeur est en train de te prendre la tête. Alors imagine. 48 heures là-dedans. Je suis maintenant en Ukraine. Pour vous raconter la suite de cette histoire. Le truc c'est qu'en fait. Je suis obligé d'aller dehors comme ici. Parce que. Bah chez moi je ne peux pas enregistrer actuellement. Parce qu'il y a trop de monde en fait. J'habite dans une auberge hôtel. Donc il y a beaucoup trop de monde. Là ils dorment. Je ne peux pas vraiment faire ça à l'intérieur. Donc. J'ai toujours mes notes ici. En fait c'est trop con. Mais je dois continuer l'histoire ici. Je n'ai pas pu raconter tout ce que j'ai dû raconter. Il y a des gens qui me regardent. Mais je ne parle même pas de l'Ukraine aujourd'hui. Je ne parle même pas de l'Ukraine aujourd'hui. C'est ça le truc. Mais je suis en Ukraine. Bon. Je vis ici. J'habite ici tout simplement. Ok. Donc on va passer à la deuxième partie. Les camps de concentration. Les camps. Déjà juste avant de rentrer dans des camps. Je dois vous dire un truc. Un. Ouais. Quand j'étais dans la cellule. Quand j'étais dans la cellule. On a passé des jours et des jours ensemble. On a commencé à sympathiser. On était vraiment devenu des amis très proches. On vivait des moments. Mais pourquoi il y a tous ces pigeons qui font autant de bruit ? Vas-y je me casse là-bas. On vivait vraiment des moments soudés. On était vraiment comme des frères vous savez. Donc actuellement là. C'est vrai que tout est fini. Je suis libre. Mais il me manque quand même. C'est mes amis vous voyez. On a partagé une aventure ensemble. Ok. Je vais m'installer juste ici pour vous raconter. L'un des derniers jours qui s'est passé dans cette cellule. On était donc quatre à la fin. Il y a un autre mec du Myanmar qui est venu rejoindre. Lui il était super cool aussi. Il était super cool. Ça faisait deux ans qu'il était en prison. Et maintenant. Maintenant il doit être libre à l'heure actuelle. À l'heure où je parle. Il doit être libre. Donc la cellule du français était totalement vide. Maintenant que le français était parti. Et là. Un jour se lève où. Il ramène quelqu'un. Quelqu'un qui déjà a l'air ultra dangereux honnêtement. Il avait des tatouages partout. Mais il avait un air quand même. Un air vraiment méchant dans son regard. Ça veut pas dire qu'il est forcément méchant. Mais il était comment dire. Vous avez pas envie de messe avec lui. Vous voyez ce que je veux dire. Vous avez pas envie de messe avec lui. Et là on a appris un truc. On a appris un truc incroyable. On a appris un truc primordial à ce moment là. Cette personne. Qui venait d'être intégrée dans la cellule du français. Avait le covid. Il était infecté du covid-19. On est actuellement en épidémie de covid-19. Dans le monde. Et on prend toutes nos précautions. Mais eux ils l'ont mis dans la cellule du français. Juste en face de nous. Le mec pouvait absolument cracher sur nous. Par exemple cracher dans notre cellule. Il était littéralement à un mètre de la cellule. Et si vous vous dites que c'est pas dangereux actuellement. Que y'a pas de problème à ça. Sachez que comme je vous ai dit. Les policiers étaient corrompus. Et du coup. Ils donnaient de l'argent aux policiers. Et leurs mains. Je l'ai vu de mes propres yeux. Leurs mains se touchaient. La main du garde. Et de l'infecté du covid. Se touchait. Et ensuite. Le garde. Ensuite le garde. Venez nous donner de la nourriture. Il venait nous servir notre nourriture. Sans se laver les mains. Sans se laver les mains. Et déjà ça c'était le premier point. Mais vous vous dites peut-être. What the fuck. Mais c'est que le début. Ce n'est que le début actuellement. Ça c'est rien du tout. Là j'étais choqué. À ce moment là j'ai pris des notes. J'ai noté ce qui s'est passé. J'étais en mode ouais il y a un infecté du covid juste à côté de nous. Mais ça c'était que le début. Parce que je me rendais vers des camps de concentration. Avec des centaines de personnes. Dont des dizaines de personnes infectées du covid. Que j'allais devoir éviter si je voulais prendre mon vol. Ok. Ensuite. Vient le beau jour où il m'emmène. Donc il m'emmène. Il me déporte dans un autre camion. Dans un autre camion de déportation. Vers un camp de concentration. Je croyais qu'au début moi j'allais partir. Je croyais que c'était la dernière étape. Mais non en fait comme je vous dis il y a eu 5 places différentes. Donc ces malades m'ont mis dans 5 places différentes. A aucun moment j'aurais pu croire. Enfin quand vous êtes là-bas. A aucun moment vous allez vous dire que vous allez être dans 5 places différentes. Evidemment. Vous n'avez aucune information. Vous n'avez rien pour vous aider. Et ce qui est triste c'est qu'à chaque fois que vous allez vous faire des amis. Donc à chaque fois que vous allez. Je sais pas payer pour. Si vous arrivez à payer pour un drap une couverture. Vous allez le perdre à chaque fois que vous allez changer de cellule. Donc je suis déporté. Je suis menotté. Je suis déporté. Et il me déplace dans du coup à l'entrée du camp. Donc je mets mes affaires à mon sac dans un énorme sac poubelle. Et il me dit il se prend 2 tenues. Donc déjà je n'avais même pas 2 tenues. J'avais qu'une tenue et encore la moitié d'une tenue. Donc j'avais qu'une tenue avec moi. Donc j'étais en mode je ne peux pas prendre plus. J'ai rien d'autre. Il s'était en mode pourquoi tu prends ta veste. Parce que j'avais une veste. Vous savez ma veste. J'avais une veste rouge. Un anorak genre je crois que ça s'appelle comme ça. Un truc anti-pluie. J'avais ma veste anti-pluie actuellement. Et ils ne pouvaient pas m'empêcher de la garder. Dans le moment c'était interdit d'avoir ça. Mais parce que c'était mes seuls vêtements actuellement. C'était mes seuls vêtements. Ils ne pouvaient pas m'en donner. Je vous dis là-bas ils font tout pour avoir le moindre euro. Donc évidemment ils ne vont pas vous donner le moindre t-shirt. Ça vaut de l'argent un t-shirt. Ça vaut 1 euro non. Donc j'arrive dans une sorte de centre. Et il y a d'autres gens avec moi qui sont assis. Je me dis bon on va être mis dans des cellules. Tout est ok. Tout le monde a fait un test du Covid avant de venir. Tout est normal. Je me trompais. Donc ils me déplacent de cette petite salle d'attente. Et ils me font rentrer dans le camp. Donc déjà il y a des barbelés partout. C'est une sorte d'énorme gymnase. Vous avez un énorme gymnase qui a été transformé en camp de concentration actuellement. On était 300 à l'intérieur. Ces gymnases sont faits pour... A la base c'est fait pour accueillir 100 personnes. C'est des camps faits pour accueillir 100 personnes. Mais il se trouve qu'on était 300. Parce qu'ils arrêtent tellement de gens. Evidemment il y a plein de gens qui n'ont pas de visa. Il y a plein de gens qui fument des blindes comme eux. Même quand j'étais en Thaïlande. Il y en a énormément. C'est juste qu'en général les gens payent. Mais tous ceux qui n'ont pas pu payer finissent dans ces camps comme moi. Donc j'entre et là on est 200 et quelques. Bon on va finir par être 300. Le lendemain il y a 100 personnes qui sont arrivées en plus. C'est ça que je ne savais pas au début. Mais quand il y a 100 personnes qui arrivent en plus. Et qu'on est 300 là dedans. Et qu'on est tous collés à 10 cm les uns des autres. Je peux vous assurer que ce n'est pas cool. En plus il y en a qui vous gueulent dessus des fois. Parce que vous dormez. Et là vous touchez la personne. Ou alors vous grattez des centimètres sans faire exprès. Parce qu'il y a tout le monde qui gratte des centimètres. Bref on arrive. On est servi une portion de riz. Donc j'avais une portion de riz blanc. On était assis. Et après on est attribué une place dans tout ce gymnase par terre. Evidemment c'est par terre. Vous n'avez pas de draps. Vous n'avez pas de couverture. J'en ai jamais eu dans ce camp. Parce que je n'avais pas d'argent pour payer une seule couverture ou un seul drap. A la toute fin il y a quelqu'un qui m'a passé sa couverture. Parce qu'il partait quelqu'un du Qatar. Mais le truc c'est que je n'ai même pas pu l'utiliser. Parce que ce même jour ils m'ont déplacé vers une autre cellule de détention. Donc je suis resté 5 jours dans ce camp de constration. Et un pote d'Iran et un pote du Qatar donc. Et en fait on était tous ensemble. On parlait. Oh il y avait un pote du Myanmar aussi. C'était l'un de mes meilleurs amis. C'était vraiment. Oh mon dieu. Mon pote du Myanmar c'était vraiment l'un de mes meilleurs potes. A chaque fois il me réveillait. Il me sautait dessus et tout. Il me sautait dessus. Il me sautait dessus. Il faisait hey come on. Et c'était vraiment cool. Grâce à eux. Grâce à eux j'ai réussi à avoir une bonne expérience quand même. Bref notre place est attribuée. Donc j'ai fini à côté du mec de Amsterdam. A côté du mec d'Iran. A côté du mec du Qatar. Et je dors par terre tout simplement. Je m'allonge par terre. Et même si vous pensez que c'est trop dur de dormir par terre. Que vous n'avez pas le choix. Vous finissez par vous habituer. Parce que vous n'avez tout simplement pas le choix en fait. Si vous ne dormez pas par terre. Vous ne pourrez pas dormir. Donc vous allez commencer à vous endormir assis. Après vous allez avoir mal au cul. Après vous allez vous allonger par terre. Et vous allez finir par aimer le sol. Vous allez finir par aimer le sol. Mais dès que j'arrive. Il y a une bad vibe. Une énorme bad vibe. Qui est installée par le mec d'Iran actuellement. Il vient vers nous. Et il nous dit. Il va falloir vous adapter ici les gars. Je vais être honnête avec vous. Ils n'aiment pas les blancs. C'est la première chose qu'on me dit ici. La première chose qu'on me dit ici en anglais. C'est ça. Et en plus j'avais un peu peur. Parce qu'il y avait plein de gens qui me regardaient. Peut-être parce que de mes tatouages. Et le fait que je sois européen. Mais en tout cas plein de gens me regardaient. Ils avaient l'air un peu méchants certains. Et du coup je commençais à me dire. Oh my god. J'ai pas envie de me faire combattre. Et là la première chose qu'on me dit donc en anglais. C'est les gars ils n'aiment pas les blancs ici. Je vais être honnête avec vous les gars. Ils n'aiment pas les blancs ici. Il y a eu un combat hier. La première chose qu'on me dit c'est ça. Donc je peux vous dire que les vagues n'étaient pas très cool. Je me sentais pas très bien. Je vais maintenant vous expliquer ce qui s'est passé de un à un en Thaïlande. Ce que j'ai vécu en prison. Et j'ai été mis dans un camp de concentration. Parce que je n'avais pas d'argent à donner aux policiers corrompus. La Thaïlande faut savoir que c'est le pays le plus corrompu de toute l'histoire de l'humanité. Les policiers sont même formés et entraînés à être corrompus. Vous entendez bien ce que je dis. Tellement de trucs à vous dire dans cette vidéo que je sais même pas par où commencer. Je vais tout simplement vous donner les informations. Ne me demandez même pas d'être expressif, d'exprimer ce qui s'est passé. Parce que c'est inexprimable. Il y a tellement de peine. C'est tellement horrible ce qu'ils font. Comment ils sont ? Ce qu'ils... J'ai même pas assez de larmes pour exprimer la peine qui se passe dans ces camps et dans ces prisons. C'est inhumain. C'est totalement inhumain ce qui se passe en Thaïlande. Vraiment on ne devrait pas laisser passer ça. Il devrait y avoir des sanctions. On devrait envoyer l'armée. Il devrait se passer quelque chose. Laissez-moi vous expliquer vraiment de un à un ce qui s'est passé. J'ai passé trois semaines. Deux semaines en détention. Et une semaine dans des camps. Ok. Alors j'ai pris des notes. Au moins il y a certains détenus qui m'ont passé de quoi... Bah c'est à ce livre. Mon ami russe. Un vieil ami russe qui avait une cinquantaine d'années. Qui m'a passé ce livre. Donc j'ai pu mettre des notes. On a aussi joué. Mais j'ai pris des notes. Évidemment pour avoir un livre. Pour avoir un livre dans ces prisons ou dans ces camps. Ou même un stylo. Il faut payer. Payer. J'ai gardé ces dernières pages. Où j'ai pris des notes. Ah vous pouvez voir justement ici. Voilà. Croix voilà. Bref c'est une bible. Évidemment je ne peux pas lire le Thaï. Mais je regardais les illustrations pendant des heures et des heures. Parce que vous n'avez strictement rien à faire. Il n'y a aucune activité. Vous êtes enfermé. 100% de votre temps. Même sur ces livres j'ai pris beaucoup de notes. Mais globalement. Je vais vous expliquer clairement. Les policiers qui m'ont arrêté. Sont des démons. Les policiers que j'ai vu sont vraiment les personnes les plus démoniaques de cette terre. Ils sont pire que les nord-corinens. Ils sont exactement pareils. Et ils étaient en train de rire quand. Par exemple une femme pleurait parce qu'elle était là. Enfermée parce qu'elle n'avait plus de visa. Elle était en train de pleurer. Et ils étaient en train de rire. Ils étaient tellement contents. Ils étaient en train de rire. Alors je me suis dit. Mais comment ils osent nous donner une bible. Et j'étais avec un ami détenu du Myanmar. Donc c'est tout simplement cette écriture là que vous voyez là. Il m'a appris un peu. Et il m'a dit justement. Non c'est pas eux qui envoient cette bible mec. C'est tout simplement l'église qui a envoyé ça. J'ai été dans 5 places différentes en tout. 5 places différentes. 2 camps et 3 cellules. Je vais maintenant dévoiler les crimes contre l'humanité que fait la Thaïlande. La torture psychologique qu'ils m'ont fait subir. Et tout simplement ce qu'ils font. A quel point vous ne devez pas aller dans ce pays. Vous ne devez pas y aller. C'est vrai que la Thaïlande est un beau pays avec des beaux paysages. Il y a des pays comme ça qui sont beaux mais vous ne pouvez pas y aller exactement comme au Myanmar actuellement parce que c'est la guerre. Vous ne pouvez pas y aller. C'est aussi beau voire encore plus beau que la Thaïlande actuellement. C'est la soeur de la Thaïlande qui est juste à côté. Bref laissez moi vous expliquer ce qui s'est passé de 1 à 1. Je viens de me faire arrêter par la police en Thaïlande parce que j'étais en position de Salade D'un gramme Salade Ils m'ont arrêté tout simplement. Ils m'ont contrôlé et ils m'ont arrêté. Je suis maintenant... Je vais me faire arrêter tout simplement par la police. Il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de blague. Ils vont me mettre en prison ils l'ont dit. Ils vont me mettre tout simplement en prison. C'est ma fin. Je ne comprends pas. C'est... C'est... Que voulez-vous ? C'est fini. Je suis fini. Voilà je me suis fait arrêter. Il a dit que j'allais en prison. Je n'ai pas envie de me faire virer. J'adore cette place. C'est juste la première fois que j'achète de la... Salade Je me suis dit que je pouvais acheter. Je me suis dit que c'était pas grand chose. Et au final... Je suis foutu. Je suis terminé. Hello my friend. Yes. You keep me your telephone now. Donc après cet enregistrement... Le... Donc après cet enregistrement le flic... A pris mon téléphone pour supprimer la vidéo. Il a tout simplement pris mon téléphone. Il a dit où est la vidéo. Il a cherché. Il a trouvé. Il l'a supprimé. Sauf que la vidéo a été mise dans ma corbeille de téléphone. J'ai donc pu la récupérer pour vous la montrer aujourd'hui. Ensuite juste après ce record. Juste après cette vidéo que j'ai prise avec mon téléphone. Il a commencé à me parler pendant 25 minutes dans la voiture. 25 minutes. 20 à 25 minutes il m'a parlé dans la voiture. Il arrêtait pas de me parler. De me dire que c'était mal. Ce que j'avais fait. En fait je comprenais pas ce qu'il était en train de faire. Je me disais mais qu'est-ce qu'il attend pour m'emmener au poste. Qu'est-ce qu'il attend ? Il y avait 7 policiers avec lui. 7 policiers. Donc jamais à aucun moment j'aurais pu me dire qu'en fait pendant tout ce temps. Depuis le début pendant tout ce temps il essayait en fait d'attendre. Que je lui donne de l'argent pour le corrompre. Pour pouvoir sortir libre. Il me disait pourquoi je te laisserai partir. Pourquoi toi ? Et en fait je comprenais pas pendant tout ce temps. Il attendait juste de l'argent. Il attendait que je lui donne de l'argent. Mais le truc c'est que je pouvais pas lui en donner. Parce que j'avais pas d'argent sur moi. J'avais pas d'argent. Mais pendant tout ce temps j'avais pas réalisé qu'en fait il attendait que je le corrompe. Il attendait que même avec ses 7 potes ils attendaient tous de l'argent direct. Et donc quand il a vu que j'avais pas cet argent. Et je lui ai dit mais pourquoi vous me racontez tout ça ? Pourquoi vous m'emmenez pas tout simplement au poste ? Et là il a commencé à vraiment s'énerver. A vraiment vraiment s'énerver. Au moment où je lui ai dit c'est quand qu'on va au poste. Il a commencé à vraiment s'énerver. Il a pris les menottes. Il me les a mis et il les a serrés super fort. Pendant ces 25 minutes il m'a dit que j'en cours entre 1 et 15 ans de prison. Ce qui est totalement faux. Il m'a dit que j'en cours entre 1 et 15 ans de prison. Il m'a dit tu vas faire entre 1 et 15 ans de prison pour ce que t'as fait. Et moi je commençais à me dire oh mon dieu en fait dans quel pays je suis. C'est là où je commençais à réaliser peu à peu que c'était une dictature militaire et pas une démocratie comme je croyais. Ensuite on est allé au poste. J'étais stressé. Je me disais what the fuck qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je... Qu'est-ce qu'il se passe ? Et les vibes étaient déjà très mauvaises. Les vibes comme m'envoyaient ces flics étaient vraiment super mauvaises. Je commençais à me dire what the fuck qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Actuellement il y en a qui m'ont dit qu'il fallait se renseigner. Mais en fait je me suis renseigné. En fait je me suis renseigné sur la Thaïlande mais vous n'avez pas de documents. En fait sur Google vous n'avez pas. Sur Google ils disent pas que c'est une dictature militaire. Sur Google ils disent pas. En fait à chaque fois que je me renseignais sur quelque chose. C'était pas les informations réelles que j'avais sur ce pays. En fait ce pays est très similaire à la Corée du Nord. La Thaïlande est très similaire à la Corée du Nord. C'est des informations qu'on a pas sur internet. Je ne savais pas ces trucs là. Si vous faites une blague sur le roi en Thaïlande vous pouvez aller en prison pendant des années. Voir pire. Vraiment il se passe... La Thaïlande n'est pas un endroit libre. La Thaïlande n'est pas un pays libre. Et ça je le savais pas mais je commençais à m'en rendre compte peu à peu. Alors il a serré les menottes super fort. J'avais des marques au poignet pendant plusieurs jours. Mais bon là n'est pas la question. Je me disais que c'était la fin. En fait je me disais que c'était la fin. Parce qu'il me disait que j'allais faire entre 1 et 15 ans de prison. Je me suis dit god damn. C'est la fin. Donc on commence à aller au poste. Je commence à... Je me sens vraiment pas bien en tout cas. Je commence à me sentir vraiment pas bien du tout même. Et on va au poste. C'est là où on voit 7 officiers. Enfin je dis 7 à chaque fois. Mais c'est environ le monde qu'il y avait 7 officiers je dirais. Cette fois-ci par contre ils étaient tous haut gradés. Ils ressemblaient vraiment au nord coréen. Si vous regardez les images de la Corée du Nord. Des officiers de la Corée du Nord. C'était exactement la même chose. C'était exactement la même tenue. C'était exactement... C'était exactement les mêmes vibes. Tout était exactement pareil qu'en Corée du Nord. Donc c'était vraiment... C'est vraiment un truc que j'ai notifié là-bas. C'est que... C'est qu'évidemment c'était impossible de prendre des photos. C'était interdit à ces endroits-là de prendre des photos. Mais il y avait beaucoup de gens gradés. Avec les tenues exactes de la Corée du Nord. Et c'est ça qui est un peu choquant. C'était ça qui est un peu choquant. Et c'est vraiment toujours l'effet que j'ai à l'heure actuelle. Cet effet de Corée du Nord. On avait vraiment exactement comme ce que j'attendais. Ou ce que j'imaginais de la Corée du Nord. Sauf qu'on était en Thaïlande. On était pas en Corée du Nord. Donc j'arrive. Il commence à me poser des questions. À prendre ma déclaration. À mettre des notes etc. Avec quelqu'un qui écoute tout ce que je dis. Et qui regarde. Et regarde attentivement. Comment je suis. Ce que je fais. Ce que je dis. Donc il prend des notes. Moi j'en ai rien à foutre. À ce moment-là je me dis que je suis fini en fait. À ce moment-là je me dis que je suis complètement fini. Parce qu'il m'a dit que j'allais faire 15 ans de prison. Donc je me dis que ok je suis terminé. Je suis terminé. Donc je m'en fous. Et je dis tout simplement la vérité. Je dis ce qui s'est passé. Je dis qu'on était là-bas. Blablabla. Je raconte ce qui s'est passé déjà. Je suis même pas sûr qu'il a noté exactement ce que j'ai dit. Tout simplement parce que c'était écrit en taille. Il me demande de signer le taille. Je comprends pas. Mais bon je signe. Je m'en fous. Je veux juste. Je m'en fous. Je signe. Je suis resté environ. Je suis resté environ 55 minutes. Voire peut-être une heure et quelques. Dans ce poste de police. À prendre ma déclaration. À parler aux officiers etc. Et il commençait à me rire au nez en fait. Il commençait à rire de moi. Il commençait à se foutre de ma gueule. Par exemple il y a un officier. Il y a un officier très gradé par exemple. Qui me dit t'as quel âge ? Donc moi je lui réponds. Je lui dis mon âge. Et moi je lui dis et toi ? Je lui dis toi t'as quel âge ? Parce que ça m'intéresse de savoir quel âge il a. De savoir depuis quand il travaille dans cet office de police. Je voulais juste savoir quel âge il avait. Et il m'a juste répondu en rigolant. Il m'a juste répondu en rigolant. Donc moi je suis en mode ok. Tu vois je réponds pas tu vois. Je regarde les autres officiers. Les autres officiers me regardent. Comme si c'était grave. Comme si le fait que... Enfin je sais pas. Ils me regardent comme choqué. Et finissent par me demander ce que je fais dans la vie. Donc je réponds tout simplement que je suis youtubeur. Je leur montre ma chaîne youtube parce qu'ils me demandent c'est quoi ma chaîne youtube. Et là ils commencent à être super contents. Ils sont tous super contents. C'est 10 ans taille et que je comprends pas. Et ils commencent à être très contents. Ils sont vraiment satisfaits et contents à ce moment là. Ils sont tous contents et tout. Moi j'étais en mode bon bah peut-être que je sais pas je vais m'en sortir. Et je savais pas du tout à ce moment là qu'ils rigolaient parce que... Et qu'ils étaient contents parce qu'en fait ils se disaient que j'étais une poule aux oeufs d'or. Ils se disaient que j'allais leur apporter plein d'argent à ce moment là. Et je réalisais pas ça parce que jamais j'aurais pu imaginer qu'un pays comme la Thaïlande puisse être aussi corrompu. On parle pas d'argent qui va au gouvernement. Ce qui... Déjà le gouvernement prend déjà de l'argent comme ça. Or même jugement parce que j'ai été jugé. J'ai eu un jugement. On m'a demandé seulement 1500 bahts. Donc ça fait pas beaucoup d'argent comparé à tout ce qu'on m'a pris. Pas du tout beaucoup d'argent même. Donc il y a l'argent qu'ils demandent pour le gouvernement éventuellement. Et qu'ils leur donnent des primes. Il y a aussi l'argent qu'ils mettent dans leur poche. Donc par corruption. Tous les policiers de Thaïlande font ça. Quasiment tous les policiers de Thaïlande. Ils sont absolument tous affiliés pour faire ça. Même pour être affiliés à Phuket l'île où j'étais où il y a le plus de touristes. Ils payent des sommes comme 100 000 bahts. Des sommes énormes pour pouvoir être affiliés à Phuket. Pour pouvoir voler les touristes comme moi. Tout simplement en abusant des lois. Ils savent très bien que ce que pourquoi j'ai été arrêté c'était pas grand chose. Ils le savent très bien. Même certains d'entre eux, certains officiers fumaient. Mais ils en ont rien à foutre. Tout simplement parce qu'ils se servent des lois pour pouvoir vous tirer énormément d'argent. Ils disent que vous êtes des étrangers. Et donc ils vous arrêtent quand vous êtes en scooter. Si vous êtes blanc ils vous arrêtent. Et ils vous demandent de l'argent. Et quand je vous parle d'argent c'est des sommes comme 2000 dollars US. 2000 euros environ. Je sais pas. Je les vois trop contents. Je commence à péter un plomb donc. Mais enfin quand je dis péter un plomb je reste très calme. Je suis toujours resté très calme. Parce que je me suis dit qu'il fallait rester calme dans ces lieux. C'est pas ce que m'a appris ce que j'ai vu. Les gens qui ont pété les plombs se sont sentis les premiers. Je commence tout simplement à regarder maintenant l'officier qui m'a arrêté. C'est celui qui sourit le plus. Qui se dit qu'il va se faire beaucoup d'argent avec moi etc. Et il me dit que je vais aller en prison. Il me dit tout simplement que je vais aller en prison. Que je vais rester ici. Et déjà c'est un mensonge ce qu'il me raconte. Il est déjà en train de me mentir pour me faire péter les plombs. Pour me faire payer tout simplement. Parce que je dis que j'ai pas d'argent. Et il fait tout simplement ça pour me tirer un maximum d'argent. Donc je dis tout simplement à cet officier. Vous êtes une mauvaise personne. Vous avez suivi les lois. Vous avez pas suivi la justice. Et là il commence à s'énerver à mort. Là il commence à s'énerver vraiment à mort à ce moment là. Il commence à me dire. Ah ouais toi t'es une bonne personne. T'es français. T'es youtubeur. T'es une bonne personne. Il commence à prendre les menottes. Il commence à me laisser super fort. Jusqu'à ce que j'ai des marques rouges. Je suis super maigre. Donc à partir du moment où il serre ses menottes super fort. Ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Ça me coupe vraiment les veines. Parce qu'il peut pas me serrer à la chair. Puisque j'ai pas vraiment de chair en fait. C'est tout simplement. C'est tout simplement l'os. Donc il me serre aux veines. Et ça me fait tellement mal. Et je commence à dire. Eh les gars je commence à m'évanouir là. Peu à peu je commence à leur dire. Je commence à m'évanouir. Et c'est là où ils ont commencé au final après 30 minutes à me retirer ses menottes. Parce que je commençais à avoir les mains violettes. Je commençais à avoir les mains bleues. Il a tout simplement pris ma déclaration. 2000 euros environ. Et c'est ce qu'il m'en demandait. Evidemment j'avais pas cette somme. Alors quand j'ai pas eu cette somme. Il a commencé à serrer encore plus les menottes. Et à me mettre en détention. Quand j'étais en détention. Ils m'ont redemandé plusieurs fois cette somme de 2000 dollars. A la base c'était 2500 dollars. En fait à la base c'était même 3000 dollars US. C'est passé après à 2500 dollars US. Quand j'étais en détention. Et à la fin c'est passé à 2000 dollars US. Et j'avais même passé 2000 dollars US. Donc je leur ai dit c'est pas possible les gars. Ils me disaient non mais paye mec. Trouve quelqu'un qui peut payer. Parce que dans tous les cas quand tu vas être en détention. Après tu vas devoir attendre longtemps. Tu vas devoir payer des papiers. Tu vas devoir payer ton billet d'avion. Ça va te coûter environ plus de 1000. Donc dans tous les cas paye ces 2000. Et tu partiras maintenant libre. Tu n'auras plus de problème. Ton dossier sera supprimé. Parce que c'est de la corruption. Alors j'ai essayé d'avoir ces 2000 dollars. J'ai essayé mais je n'ai pas réussi tout simplement. Il s'est passé 2-3 interactions. Mais globalement c'est tout ce qui s'est passé. J'ai signé. J'ai été mis en détention ensuite. Donc en détention je suis tout simplement en cage. Il y a tout simplement juste un toilette avec un seau d'eau. Pour éventuellement se laver. Les premières 24 heures dans cette cellule sont donc pénibles. Évidemment pénibles. Je commence à me laver avec le seau d'eau. Je commence à essayer de me faire un coin tranquille. Je commence à essayer de tuer les fourmis qu'il y a autour. Parce que je n'ai pas envie qu'ils grimpent sur moi. Je commence à essayer de tuer un moustique. Et après je commence à faire de la méditation tout simplement. Je commence à méditer. Je me suis assis par terre. Je méditais. Ou je tournais en rond tout simplement dans la cellule. Je ne faisais que ça toute la journée. On pouvait aussi voir un peu dehors. Depuis les barreaux. Donc des fois je me le... Enfin je tapais des jumps. Parce qu'il fallait taper des jumps. Et en haut vous avez des barreaux. Et dans ces barreaux là je regardais dehors. Pendant quelques secondes. Un policier est venu me parler. Je lui ai dit. Si c'est pour faire ça autant me tuer en fait. Autant me tuer tout simplement. Autant m'éliminer. Si vous voulez faire ça. Éliminez moi. Je n'en ai rien à foutre. Et il m'a dit. Suicide toi. Il m'a dit. Suicide toi. Kill yourself. Donc je me suis dit. J'en ai pour 15 ans de prison peut-être. A ce moment là j'ai commencé à réfléchir. A penser. La nuit tombée donc. J'étais tout seul dans cette cellule. J'ai 15 ans de prison. L'officier me dit. Suicide toi. Je pensais vraiment. Je me suis vraiment dit. Bon. Je ne vais pas rester 15 ans ici. Je n'ai pas que ça à faire. Et j'en suis vraiment venu à penser. A me suicider dans cette cellule. Voilà ce qui s'est passé pendant les premières 24 heures. Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que j'allais prendre mes lacets. Et que j'allais me pendre avec. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai tout simplement pas fait. Mais c'est pour vous dire. La torture psychologique qu'ils ont commencé à faire. Par leur mensonge. La toilette est très sale. J'ai pris une seule vidéo des toilettes actuellement. Une seule vidéo. J'ai pris une seule vidéo des toilettes. Quand j'étais dans une seule détention. Ils étaient complètement pourris. Et dégueulasses. Et dégueulasses. Donc on va a suivre un組ima. Je Joey C tense. Je m'اب cares. Je devais me cacher de la caméra de surveillance parce qu'il y a une caméra de surveillance dans la détention Pour pas que vous puissiez prendre de photos il y a des caméras de surveillance Dans la première détention il n'y avait pas de caméra de surveillance C'est là où j'ai pris justement ce footage Où on me voit en prison Donc pour avoir son téléphone en prison parce que beaucoup de gens se posaient la question Comment on fait pour avoir son téléphone dans cette détention Il faut tout simplement évidemment payer les gardes qui sont corrompus Donc les gardes vous proposent 500 baht, 1000 baht En général je payais 1000 baht au début Donc 1000 baht c'est quand même une grosse somme c'est 30 euros Je payais ces 1000 baht pour avoir mon téléphone Et à chaque fois tous les jours ils me disaient Tu sors demain, tu sors demain Donc là je regagnais espoir A ce moment là je me disais je regagnais espoir Ils me disaient tu sors demain, tu sors demain Ils m'ont dit ça tous les jours pendant 8 jours Donc la torture psychologique commençait par là Donc je pensais vraiment que j'allais sortir Je commençais à jeter mes vêtements sales J'avais plus de vêtements Des détenus par la suite m'ont donné des vêtements Parce que j'avais plus de vêtements en fait Parce que je les jetais, ils me disaient que j'allais sortir demain Ils étaient dégueulasses les vêtements Je me disais bon bah je vais les jeter Et je vais tout simplement racheter Parce que je suis out demain, je suis libre Et quand je serai libre je pourrais tout simplement Racheter des vêtements, des nouveaux vêtements Et là je serai propre Sauf que non je ne vais pas sortir Je ne vais jamais sortir de cette détention L'ennui est énorme évidemment L'ennui est énorme évidemment Tout ce que je faisais c'était de la méditation Je faisais que méditer toute la journée Il y a absolument rien à part des fourmis, des araignées Il n'y avait pas de rats dans cette détention là au début Il y avait juste des fourmis, des araignées globalement On pouvait voir parfois quelques lézards C'était un très grand diversant Et au final j'étais là, j'étais assis par terre Et on avait de la nourriture On avait du riz blanc qui était servi 2-3 fois par jour Et j'avais de l'eau qui était donnée quand j'en demandais Quand je gueulais Please, de l'eau, please Et ce qui est incroyable c'est que quelques semaines avant J'avais fait cette vidéo sur Minecraft 7 jours dans une prison des Etats-Unis Et jamais j'aurais pu imaginer Jamais j'aurais pu imaginer Jamais, à aucun moment J'aurais pu imaginer que j'allais vivre cette scène Dans la vraie vie Quelques semaines plus tard en Thaïlande C'est exactement ce qui s'est passé Je commençais à dire que j'ai plus de nourriture en Thaïlande Dans une autre cellule, celle qui était horriblement dégueulasse Justement, je commençais à demander de la nourriture Parce qu'ils ne m'en donnaient pas Ils ne m'en ont pas donné pendant 2 jours Ni de nourriture Avec de l'eau périmée Avec de l'eau de piscine Comme si c'était cette piscine qui avait récupéré l'eau Et je pensais vraiment à cette vidéo Parce que je me disais Mais c'est réel Ce qu'il s'est passé dans cette vidéo fictive Quelques semaines plus tard se passe Une coïncidence complètement What the fuck Et c'est pas du tout la première coïncidence qui s'est passée dans ma vie C'est passé plein de coïncidences comme ça Bref Jamais j'aurais pu imaginer Jamais j'aurais pu imaginer Donc je suis en détention Je suis tout seul dans cette cellule Il se passe rien globalement Il se passe rien On parle, il y a d'autres cellules Alors on commence à essayer de communiquer entre les cellules On commence à parler avec les autres détenus Qui viennent en général du Myanmar Qui sont là pour overstay Donc ils n'avaient plus de visa En général ils sont là pour Ils sont là parce qu'ils sont restés en Thaïlande beaucoup trop longtemps Pour rapport à leur visa Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de visa Ils n'avaient pas de visa disponible Donc ils se sont fait arrêter Et mis en détention ici Donc ils se sont fait arrêter Et mis en détention ici Mais en général ils sont entre amis Ils sont entre potes Entre famille Donc ils ne sont pas tout seuls Comme moi qui étais tout seul dans la cellule 24h après Donc il ne se passe rien Il ne se passe rien à ce moment là Il y a juste des officiers Qui viennent devant nos cellules Pour rigoler Se foutre de notre gueule Parce qu'ils doivent prendre des photos Devant les cellules Pour prouver qu'on est bien là Ils doivent prendre des photos C'est leur travail Ils doivent juste prendre des photos Ensuite ils retournent à leur PC Ils jouent à des jeux de société Ils jouent à des jeux de cartes Je les ai même vu faire ça Et ils boivent des bières Et quand ils boivent des bières Qu'est-ce qui se passe ? Des fois ils pissent dans des bouteilles Et ils viennent Et ils viennent tout simplement Vider leur bouteille de pisse Dans notre cellule Vous ne rêvez pas C'est exactement ce qui s'est passé Les officiers viennent Vider leur bouteille de pisse Dans nos cellules Donc c'est ce qui se passait Des fois ils vidaient Leur bouteille de pisse Dans notre cellule En rigolant Ils rigolaient tout simplement Donc les heures passent Les heures passent Jusqu'au moment où Un jour après Donc 24h après Un français arrive La deuxième nuit Il y a une tempête énorme Il y a une tempête énorme A ce moment là Énormément de pluie Et là je vois un français Qui arrive Je l'entends en fait Parce qu'il commence à gueuler Il dit Où est le roi en anglais Mais je comprends son accent Parce qu'il a un accent français Vachement fort et tout Donc il disait Où est le roi Il disait que c'était le roi de Thaïlande Qui était responsable de ça et tout Alors que le roi de Thaïlande Il n'a même pas de pouvoir apparemment Mais en tout cas C'est même pas ça la question Et moi évidemment Je rigolais à ce moment là Parce qu'il ne s'était rien passé Pendant 24 heures Vraiment j'avais absolument rien J'avais froid Il faut savoir qu'on est sur un tapis dégueulasse Pourri en plastique On est sur un tapis en plastique dégueulasse Vraiment dégueulasse On n'a aucune couverture Donc des fois on a froid Des fois on n'est pas bien Des fois il y a des fourmis Qui nous grimpent dessus Des araignées Donc l'ambiance n'était pas super Et donc son français arrive Il commence à péter A tout casser A gueuler Il se fait incarcérer Il commence à donner des coups de poing Des coups de pied dans les murs On finit par parler Par communiquer à travers les barreaux Et il me dit qu'il est là Sans aucune raison Il a été arrêté Sans aucune raison Ils ont tout simplement dit Que sa licence de conduite N'était tout simplement pas thaïlandaise Et donc Qu'il devait avoir un truc Qu'il devait avoir une licence thaïlandaise Alors qu'il était français Il disait Ben non j'ai ma licence française Ça compte internationellement Et il s'est fait arrêter pour ça Pendant 24 heures Dans cette détention Il s'est fait tordre le bras Par les officiers Il avait les larmes aux yeux Quand il me parlait Il avait vraiment les larmes aux yeux Il disait que Les officiers lui ont tordu le bras Il avait vraiment mal au bras Il montrait son bras Il était un peu gonflé Et voilà ce qu'il a vécu Pour avoir rien fait Juste pour avoir refusé De donner l'argent Que le policier lui demandait Le flic lui a demandé 3000 bahts pour sortir Il a refusé de donner cet argent 3000 bahts Donc à partir du moment Où il a refusé de donner cet argent A partir du moment Où il a refusé de donner cet argent Les officiers sont venus Tout simplement Ils l'ont arrêté Ils lui ont tordu le bras Lui il commençait à péter un plomb Donc ils sont venus à plusieurs Pour lui tordre le bras Et pour lui mettre les menottes Et ils ont pris son scooter Pour le rapatrier Et quand je vous parlais de fourmis Mais même il y a des fourmis rouges D'araignées Etc C'est parce que je pensais à ça J'étais allongé par terre Et je pensais à ça en majorité Mais il y avait aussi autre chose Les moustiques Il faut savoir que Les cellules Sont allumées Toute la nuit Il y a des grosses lumières blanches Toute la nuit Toute la nuit Donc il y avait des moustiques Qui arrivaient Et qui vous piquaient Tout simplement Vous pouvez absolument rien faire Donc On parle pas de petits moustiques C'est vraiment aussi Des moustiques tigres Qu'il y a là bas C'est des putains D'énormes moustiques Bref Et depuis cette deuxième cellule Je continuais de parler au français Parce qu'il était toujours là Et parce que ça a duré 24 heures Et c'est pendant ces 24 heures là Justement Où j'étais échangé de cellule Avec trois autres personnes Et donc on a beaucoup parlé Avec le français On s'est beaucoup parlé Entre nous De nous Etc De ce qu'on allait faire Et c'est un peu plus clair Sous-titrage ST' 501